Besoin d'impression publicitaire de petit et grand format. Ne perdez plus votre temps à chercher la meilleure offre. Comme des milliers de clients, connectez-vous sur Imprimerie Européenne. La référence qualité-prix de l'impression publicitaire. Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler des fintechs. Ce sont les startups qui sont en passe de révolutionner le monde bancaire grâce à l'intelligence artificielle et au blockchain. Mais concrètement, que vont-elles changer dans notre rapport à l'argent et sur nos frais bancaires ? Et surtout, quelles seront aussi les conséquences sur l'emploi dans le secteur ? On va en débattre avec Louis Defroissart, qui est l'organisateur de Bordeaux Fintech, qui se déroule les 10 et 11 octobre à Bordeaux, à la Cité du Vin, et avec Jean-Yves Dupuis, qui est le président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine, qui est le patron régional de la Société Générale. Alors, Louis Defroissart, expliquez-nous concrètement, justement, qu'est-ce que c'est les fintechs aujourd'hui et en quoi, justement, ça influence au quotidien notre rapport avec l'argent et avec les banques ? Je prends un exemple qui va tout de suite parler à l'épargnant, aux consommateurs que nous sommes tous. C'est le virement immédiat. Jusqu'à présent, quand on fait un virement entre différentes personnes, cela prend 24-48 heures, parfois 72 heures. Un des éléments sous la pression de cette nouvelle technologie qui arrive, c'est le virement immédiat. Aujourd'hui, ça existe sur des clients de fintech. Demain, ou vraiment demain, dans quelques semaines, ce sera pour tous les clients des banques, une technologie qui permet d'avoir immédiatement l'argent quand on le vire. Voilà un exemple typique, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle technologie demain ? Qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'on va payer, par exemple, par Messenger, par la messagerie de Facebook demain ? Parce que là, c'est la première marche vers des paiements, justement, instantanés, vers la banque en temps réel. Je dirais que Messenger, pour moi, 2019, c'est plutôt les placements. C'est-à-dire que Facebook proposera par Messenger de faire des placements, comme Amazon le propose déjà à des PME, avec Amazon Landing. Ce que je vois plus particulièrement, c'est l'arrivée de la blockchain sur l'Internet de la confiance. Et puis, en même temps, des nouveautés sur, en plus de l'Internet de la confiance, l'intelligence artificielle, qui va permettre tant, d'un côté, au niveau bancaire, de faire un conseil augmenté, mais aussi de faire des propositions financières et bancaires plus immédiates et surtout plus adaptées. Ça veut dire aussi qu'on pourra aller plus vite dans toutes les transactions ? C'est-à-dire plus d'Iban, par exemple ? Oui, c'est un projet. Oui, l'Iban devrait faire partie du passé assez rapidement, notamment avec le téléphone portable, qui pourrait être simplement notre identifiant bancaire. Là, on comprend pourquoi, par exemple, Orange a développé Orange Bank, puisque, en fait, il y a, de ce côté-là, un vrai enjeu pour tout faire avec notre smartphone. Notre smartphone va être un centre de décision, va nous permettre d'être nous-mêmes des hommes augmentés avec une connaissance universelle en portée de main. Ça veut dire qu'on va pouvoir virer de l'argent par SMS ? Oui, on pourra virer de l'argent par SMS. Et puis, de plus en plus, avec des objets connectés, un objet, une montre ou autre chose, on pourra payer. Certains le font même carrément avec une puce sous-cutanée. Alors, Jean-Yves, depuis, c'est une vraie révolution au niveau technologique, mais aussi, évidemment, pour vous dans le secteur. Vous voyez des startups aujourd'hui qui proposent des frais bancaires qui sont quasi nuls, qui viennent draguer les jeunes générations. Comment vous, dans les banques, entre guillemets, plus traditionnelles, vous adaptez à ce nouveau marché ? On s'y adapte et j'aime beaucoup la réponse de Louis. Louis nous a fait une réponse qui n'est pas partie de la technologie. Elle est partie, finalement, des attentes des consommateurs et de l'usage qu'on peut faire des nouvelles technologies. Et en fait, là-dessus, finalement, ça fait des siècles et des siècles que les attentes des consommateurs et notamment de nos compatriotes évoluent en matière bancaire. Et sur les toutes dernières années et les derniers mois, effectivement, on voit une accélération de ces attentes sur les moyens de paiement, bien sûr, sur la sécurité des données également. Les banques sont dans ce mouvement-là. Et donc, elles ne sont absolument pas inquiètes de l'arrivée des fintechs parce que ça correspond, finalement, à un nouvel usage de la banque. Et donc, ça stimule, en fait, nos services marketing, nos services commerciaux, nos services informatiques aussi. Et quand ce stimulus n'est pas assez fort, quand on n'est pas assez rapide, on sait s'ouvrir avec telle ou telle fintech qui a développé tel ou tel processus, qui a tel ou tel type d'offres nouvelles. Et voilà. Et on sait collaborer avec elle. On sait partir de ce qu'elle a mis en place. On sait partir d'une idée et développer ensemble un nouveau service. On sait parfois même les intégrer dans nos grandes maisons, comme on dit. Mais depuis 2008, il y a eu quand même pas mal de suppressions d'emplois dans le secteur bancaire. C'est surtout des postes à non remplacer. Mais il y en a eu quand même beaucoup. On voit aussi le nombre d'agences physiques qui disparaissent. Comment vous allez... Est-ce que ce mouvement va continuer, justement, demain ? Est-ce qu'on va voir essentiellement des conseillers par mail, au téléphone ? Oui. Et beaucoup moins d'agences physiques. Comment on va faire, par exemple, pour les personnes âgées qui ont parfois besoin d'aller dans l'agence physique qui serait juste à côté de chez elles, s'il y en a beaucoup moins ? Oui, alors ça fait beaucoup de questions. Mais c'est vrai que, du coup, on a un tout petit peu revu nos réseaux d'agences physiques, sincèrement. Si vous regardez les chiffres, ce n'est pas non plus une des crues colossales. On reste dans les grandes villes quand même avec des agences à quelques centaines de mètres les unes de les autres. Et puis, effectivement, en monde rural, il faudra peut-être faire de temps en temps un peu plus de kilomètres pour avoir tel ou tel service bancaire si on veut se déplacer en agence. Mais justement, notre propos, c'est de dire que la consommation, entre guillemets, de la banque a changé et que, de plus en plus, on ne viendra dans l'agence que pour avoir un niveau de service très particulier, un niveau d'expertise tout à fait particulier. Et de plus en plus, nos concitoyens seront autonomes, en fait, avec les nouvelles technologies sur ce qu'hier nécessitait un échange avec un conseiller. Et demain, il pourra se faire de façon autonome via les nouvelles technologies sur Internet. Mais on va centraliser sur des agences, justement, un peu référentes, des pôles de compétences. On en aura moins, mais on devrait avoir, a priori, plus de compétences. C'est possible. Et là, les différentes banques traditionnelles ont des stratégies différentes, d'ailleurs, qui ont toutes leurs valences. Oui, une spécialité sur une agence un peu plus structurée pour répondre aux professionnels, ça peut faire sens. Oui, une agence qui serait juste à Talence, aux sorties de l'université, qui serait plus spécialisée pour les jeunes, ça peut faire sens. Mais globalement, on reste tous quand même avec l'idée qu'on doit pouvoir accéder à la gamme des produits de pratiquement tous les points de vente. Voilà. Et lorsque l'expertise la plus pointue ne sera pas sur place, on sera aidé par les nouvelles technologies parce que peut-être que le conseiller extrêmement pointu, je ne sais pas, en gestion de patrimoine, par exemple, il sera peut-être en ligne avec nous par Facebook ou par un système de Skype ou autre. Est-ce que ça veut dire demain, avec ces nouvelles technologies, qu'on va payer moins cher nos frais bancaires ? Ça, c'est une magnifique question. À chaque fois qu'on me pose cette question-là, j'ai l'impression d'être un constructeur de véhicules automobiles auxquels on demanderait de justifier le prix de chacune des bougies ou chacun des connecteurs. On est une profession extrêmement régulée, suivie de très très près, je vous le garantis. Et c'est vrai que nos prix sont publics, peuvent être challengés. Ils le sont d'ailleurs régulièrement par la presse ou par les associations de consommateurs. Donc, bien sûr qu'à chaque fois qu'une fintech s'emparera ou même d'un concurrent traditionnel s'emparera de tel ou tel process et essaiera de gagner en part de marché, d'exister en fixant des prix plus bas parce qu'il y aura peut-être moins de personnes en face et plus d'automatisation, évidemment, sur l'ensemble du marché qui est globalement transparent, ça pourra faire une tendance à la baisse. Donc, oui, bien sûr, pour des services très traditionnels, il est probable qu'il y ait cette pression à la baisse. Mais je vous garantis qu'on est déjà sur un secteur extrêmement raisonnable, extrêmement régulé. Parce que le modèle économique va être compliqué aussi pour les banques. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien que vous gagnez beaucoup moins d'argent sur les prêts immobiliers. Il va falloir développer de nouvelles activités pour vous. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il est compliqué pour les banques. Il est compliqué pour les nouveaux entrants, pour les fintechs. Vous savez, avec des taux qui sont très, très, très bas, les banques qui avaient sur ce sujet-là une source de revenus, y compris les fintechs d'ailleurs, ne l'ont plus tout à fait. Donc, il y a obligation pour tous les acteurs, que ce soit nous, banques traditionnelles ou les fintechs, de développer de nouveaux services. Voilà. Nous, on s'ouvre à l'assurance, bien sûr, à la protection des particuliers et des ménages. Et oui, il y a effectivement une obligation d'aller chercher une densité de relations encore plus forte avec nos concitoyens et les entreprises. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, mais beaucoup de sérénité aussi. On est dans le mouvement. Louis de Froissart, est-ce que les start-up, justement, aujourd'hui, les fintechs sont rentables ? Pas toutes, évidemment, mais... Les fintechs ne sont pas forcément toutes des start-up, puisque certaines ont déjà plusieurs années. Il y a plusieurs choses que je voulais dire en réaction. D'abord, il y a un avantage stratégique pour les fintechs, c'est de partir d'une feuille blanche par rapport à une banque qui doit faire par rapport à un existant. C'est beaucoup plus facile quand on part d'une feuille blanche, notamment au niveau des systèmes d'information, de faire quelque chose de très, comment dire, adapté et de peu cher, alors que pour une banque, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle a tout son système qui est là. Ensuite, je dirais que les banques ont montré ces dernières années, il ne faut pas m'en vouloir, j'en ai, beaucoup d'inventivité pour innover dans les nouveaux frais pour les secteurs où ils n'étaient pas trop en concurrence. C'est-à-dire les particuliers, les TPE, les PME. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conditions exceptionnelles pour les SOTI et pas forcément toujours pour celles qui sont moins en concurrence. Ceci étant, je comprends qu'il y a une régulation qui est quelquefois à deux vitesses, un peu plus favorable pour les fintechs. Et quand on est interrogé par le CB au niveau européen, ils ont tendance à être plus coulants avec les fintechs, avec les banques. Donc, elles ont des contraintes supérieures. Au niveau, je réponds à la question de la rentabilité, on trouve dans tous les secteurs des gens qui commencent en disant mon business sera rentable dès le départ. Et je peux vous donner dans n'importe quelle branche fintech des gens qui sont rentables. Et je peux vous donner les champions du cash burning. Il est évident quand on a une croissance quand même révolute ou une croissance quand même 26, on brûle énormément de cash. Révolute qui vient de lever 250 millions de dollars. 250 millions, c'est quand même énorme. Oui, mais ce sont des gens qui sont capables d'acquérir en six mois un million de clients, voire plus. Donc, on trouve des gens qui accaparent de la part de marché. C'est très anglo-saxon, typiquement anglo-saxon. Et en même temps, je peux vous montrer des fintechs qui, depuis plusieurs années, ont toujours équilibré leurs comptes, ou en tout cas, toujours tâchés de les équilibrer, voire même étaient capables de faire du cash flow positif et même du résultat. Je peux vous en citer en Allemagne, en France, par exemple. Jean-Yves Dupuis, par rapport à ces critiques, justement, sur les nouveaux frais, sur les marchés, justement, qu'évoquait Louis de Frassard, qu'est-ce que vous répondez ? Louis Raison, c'est vrai que l'arrivée de nouvelles structures sur le marché stimule notre créativité sur les frais, bien sûr. Et en ça, c'est un bien en tant que concitoyens. Enfin, pour nos concitoyens, c'est un bien, effectivement. Maintenant, c'est vrai que les structures qui arrivent avec des niveaux de prix pour prendre des parts de marché ont un mal fou à revenir à la rentabilité. Enfin, moi, je n'en connais pas tant que ça, finalement, qui arrivent à en vivre et à bien en vivre et surtout en vivre suffisamment pour pouvoir se développer. Et c'est pour ça que dans cette espèce d'opposition qui avait un petit peu stérile auparavant entre la banque traditionnelle et la fintech, on est en train de comprendre que, finalement, la stratégie d'alliance a beaucoup plus de valeur. La bonne idée, la façon de revisiter le process, la façon de revoir la gamme des prix et la structure, la capacité à traiter ces problèmes-là, qui sont complexes parce que dès qu'on introduit des notions de risque, de conformité, etc., ça coûte une fortune à tout le monde et donc aussi aux fintech. Et donc, on a compris qu'on devait tous s'engager dans une stratégie d'alliance, une puissance installée qui est la banque traditionnelle, avec une capacité à aller plus vite, plus fort, plus haut, avec des structures effectivement plus agiles qui partent en général d'une page blanche. Et on se développe, toutes les banques se développent de plus en plus dans ce qu'on appelle l'open banking, donc la capacité à côté d'un système d'information qui, effectivement, a ce poids de l'histoire à, comment dire, à greffer des modules qui, eux, viennent dynamiser, en tout cas, la partie que voit le client. Et ça, c'est une grande force. Oui, de France. Alors, comment vous voyez évoluer le marché, vous, sur les prochaines années, les toutes prochaines années, d'ici deux, trois ans ? En fait, on n'a pas la vision de Stéphane Mallard qui dit qu'aujourd'hui, les banques sont les futurs Kodak, du secteur, puisque Kodak n'a pas su voir venir la disruption et donc s'est fait complètement disrupter. Aujourd'hui, mon devis, mon propos est un peu plus nuancé parce que je pense qu'il y a malheureusement des banques qui ne vont pas survivre, de toute façon, celles qui n'auront pas su s'adapter raisonnablement. Et puis, il y a celles qui vont réussir le très difficile équilibre. Jean-Marc Vittori l'a souvent dit, tant à Vivatech que sur notre scène, c'est très compliqué pour une banque d'intégrer une fintech parce qu'on est sur deux histoires qui sont différentes. Et il faut pouvoir laisser cette liberté. Donc, je crois beaucoup plus, moi, à l'alliance de fintech comme il est en train de se passer autour de Conto, Conto dont on entendra sûrement parler, qui vient de lever un million. Il y a une véritable stratégie aussi pour les fintech de s'allier ensemble et de proposer des cas d'usage. Donc, moi, à court terme, je vois deux choses. Je vois la banque est une puissance financière qui pourra acquérir soit des technologies, soit des idées qui sont intéressantes pour les intégrer. Mais attention, c'est très compliqué à intégrer. Et puis, de l'autre côté, on voit un nouvel écosystème qui est en train de se lancer avec des agrégations de services. Plusieurs fintechs spécialistes vont commencer à agréger un service. Et donc là, on va commencer à avoir la banque qui va être attaquée sur plusieurs sources de marge par ces alliances-là. Je regarde avec beaucoup d'attention Conto en ce moment parce que je trouve qu'il y a une stratégie qui est assez bien pensée dans ce développement qui s'adresse, Conto s'adresse au TPE, PME. Jean-Yves Dupuis, en quelques mots, comment vous voulez l'avenir ? C'est effectivement un mouvement que l'on sent, ce que les anglo-saxons appellent « the bank as the platform », la banque comme une plateforme de services avec des stratégies d'alliance. Alors, soit effectivement centré autour d'une banque traditionnelle avec des startups qu'il est effectivement difficile d'intégrer en gardant le même niveau de créativité. C'est vraiment ça l'enjeu. Ou alors effectivement des alliances entre fintechs. Mais l'évolution de la banque, je la vois quand même dans une certaine continuité. Là où aujourd'hui, une famille a une banque principale et puis d'autres banques en général traditionnelles autour, on aura effectivement probablement des familles ou des entreprises qui auront plusieurs types de banques. Il y aura probablement quand même un noyau central autour d'une banque qui détient, je dirais, le patrimoine le plus intime de la famille, par exemple. Les données financières, mais également la stratégie du père, de la mère de famille, des enfants, etc. Ça, le tiers de confiance, durablement, à mon avis, ce sera quand même une banque installée pour laquelle il n'y a pas de sujet de conformité et de risque. Et puis autour, sur des services, viendront d'autres types de banques. Et ça, c'est bien. C'est parfait parce que ça viendra enrichir la façon dont nos concitoyens consombront la banque. Merci pour votre décryptage à tous les deux. La semaine prochaine, on va parler des assurances avec le PDG de la Matmut et bien sûr, Mömer sur TV7. À très vite. Besoin d'impression publicitaire de petit et grand format. Ne perdez plus votre temps à chercher la meilleure offre. Comme des milliers de clients, connectez-vous sur Imprimerie Européenne. La référence qualité-prix de l'impression publicitaire. Merci.